Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. C'est une histoire exceptionnelle que je vous propose en trois épisodes. Nous allons replonger dans la dernière longue décennie que nous venons de vivre avec un grand témoin, François Hollande, l'ancien président de la République. Et ce dernier épisode voit la France changer de visage. Au cœur de l'histoire. On ne choisit pas son moment de gouverner, on demande à gouverner. Et à ce moment-là, on assume toute la responsabilité. Avec François Hollande, nous repassons en revue l'histoire de la décennie qui vient de s'écouler pour tenter de comprendre le malaise de la France, ses tensions. Le troisième volet commence alors qu'il est président de la République avec une opinion publique qui s'est éloignée de lui. La France va mieux, mais elle ne le sait pas encore. C'est-à-dire que nous avons plus de croissance, nous avons plus d'emplois, nous avons trouvé les bonnes réponses pour que la compétitivité revienne. Mais les Français en doutent et ne le constatent pas forcément dans les chiffres et pas toujours dans leur vie quotidienne. La France, en cet été 2016, est encore marquée par les suites du terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'été 2016 ? Il y a eu le 14 juillet, Nice, une horreur sur la promenade. Des femmes, des enfants, des hommes venus de toutes parts qui sont écrasés par un camion. Et puis il y a eu ce prêtre égorgé. Donc je sens bien l'inquiétude, l'angoisse des Français qui se demandent est-ce que nous pourrons vivre en paix ? Est-ce que nous pourrons vivre ensemble ? Et puis il y a aussi sur le plan politique, Emmanuel Macron se prépare à quitter le gouvernement, la primaire à droite s'engage, la candidature pour le président de la République doit être annoncée au plus tard à la fin de l'année, donc je sais tout ça. Le divorce avec l'opinion publique a commencé plus tôt. Au printemps 2016, le projet de loi El Khomri suscite une virulente réaction syndicale. Les manifestations ne sont pas entendues par le gouvernement du Premier ministre Manuel Valls. Une manifestante exprime son dépit face à la répression policière. On sent une volonté de vouloir faire taire rapidement les mouvements, dissiper rapidement. On arrive en fin de manif, nous en tant qu'organisation syndicale, et on nous demande d'évacuer vite fait, ce qui n'est jamais arrivé jusque-là. Donc oui, il y a une forme de tension qui se crée, mais parce qu'il y a eu une incapacité du gouvernement à entendre ce qui est demandé, et il n'y a pas d'écho. Rétrospectivement, François Hollande admet que des erreurs ont été commises et ne porte pas le même regard sur les différentes composantes de la gauche qui se sont dressées contre lui. Les syndicalistes d'abord, puis l'occupation de la place de la République, le mouvement dit « nuit debout », et enfin les frondeurs, qu'il n'excuse toujours pas. Ce qui se passe en 2016, c'est une partie de la gauche, la contestation de ma politique ou des choix que j'ai pu faire pour redresser la France, pour la mettre dans les voies de la compétition tout en gardant son modèle social, et qui refuse toute évolution. Et qui ne comprend pas que pour que la gauche dure, pour que la gauche puisse continuer à préserver l'essentiel, il faut qu'elle permette à l'économie d'être solide. Si je reconnais une erreur, c'est que la première présentation de ce qui sera la loi El Khomri a été trop brutale, à la fois parce que c'était la menace d'un 49-3 qui venait beaucoup trop tôt, et puis aussi de formules qui n'étaient pas des formules d'équilibre, ce que la CFDT nous faisait remarquer. C'est pour ça que j'ai demandé à l'époque au Premier ministre de corriger ce texte pour qu'il puisse être davantage équilibré, ce qu'une grande partie des syndicats ont fini par comprendre, sauf la CGT et FO qui s'y sont opposés, et qui quelques mois plus tard ont vu ce que c'était, avec les ordonnances Pénicaud, la libéralisation du marché du travail. Mais il y a eu Nuit Debout, alors Nuit Debout c'était intéressant parce que, et c'est là qu'il peut y avoir un peu d'analogie avec ce qui se passe en ce moment, parce que c'était la volonté de s'exprimer, de dire des choses, quoi ? C'était confus, c'était aussi une espérance, c'était pour un monde meilleur, c'était pour que l'argent n'impose pas ses lois, je ne juge pas, mais il y avait beaucoup de sincérité, parfois beaucoup d'extravagance, puis après ça s'est un peu épuisé, mais il y avait cette exigence démocratique qu'on a souvent oubliée, il faut quand même que ceux à qui on s'adresse, à un moment ils prennent la parole, et ce n'est pas toujours inutile de les entendre. Il n'y a eu jamais de violence Nuit Debout, je le fais observer, et puis ça s'est effacé, estompé, sans que moi j'ai oublié les messages qui ont pu être lancés. Il y a eu l'effrondeur, là l'effrondeur, ils étaient au Parti Socialiste, ils n'étaient pas dans la gauche de la gauche, ce n'étaient pas au Parti Communiste, ce n'étaient pas chez ce qui deviendra les Insoumis, ils étaient au Parti Socialiste, ils avaient été élus sur la base de mon programme, et au moment de mon élection présidentielle, et même s'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient exprimer, et je trouvais que c'était légitime des réserves, mais de là à provoquer une opposition qui justifie une utilisation du 49-3, qui est quand même toujours une douleur, voire même à signer une motion de censure contre son propre gouvernement, là il y a eu un manquement, non pas à l'esprit de débat, mais un manquement à l'esprit commun, collectif, et ça a fait beaucoup de mal. Parce que comment demander aux citoyens lui-même d'être dans la compréhension, dans la rationalité, dans le compromis, si ceux qui le représentent s'échappent de toute règle. La gauche de François Hollande et de son Premier ministre Manuel Valls se veut efficace en matière de sécurité. L'état d'urgence est resté l'un des symboles de cette posture. Voici comment Manuel Valls justifiait son maintien le 19 juillet 2016. Le drame de Nice rappelle aussi que l'ensemble du territoire est visé. Et faire ce constat, ce n'est pas faire preuve de fatalisme, c'est être lucide. Et être lucide, c'est se donner les moyens de l'emporter. Lucide sur la menace, nous sommes également lucides sur les réponses apportées. L'état d'urgence, on fait partie. Je vais vous rappeler un souvenir. Donc, 13 novembre, la nuit des attentats. Dans la nuit de ces attentats, je décide de recourir au l'état d'urgence. Conseil des ministres exceptionnel. Nous prolongeons l'état d'urgence plusieurs mois et arrive le mois de juillet. Je suis interrogé, comme tous les 14 juillet, lorsque j'étais président de la République, par des journalistes pour cette fameuse interview. On me demande, ce matin-là, est-ce que je vais arrêter l'état d'urgence ? Je dis, oui, nous allons mettre un terme à l'état d'urgence dès lors que nous aurons l'assurance que nous avons pu prendre toutes les dispositions du droit commun qui nous protège. Et le soir même, il y a l'attentat de Nice et les massacres que l'on connaît sur la promenade. J'ai considéré qu'il fallait donc prolonger l'état d'urgence, mais qu'il devait s'arrêter. Le gouvernement actuel a intégré dans notre droit l'état d'urgence. Donc il n'y aura plus besoin d'y recourir puisque aujourd'hui, c'est une mesure permanente. On ne choisit pas son moment de gouverner. En 2012, je n'ai pas dit que c'est trop difficile parce qu'il y a des attentats possibles, parce qu'il y a des opérations extérieures que j'aurais à décider et que la gauche n'a pas vocation à faire intervenir l'armée. C'est trop difficile parce qu'il y a la crise, on va attendre un moment. Non. On ne choisit pas son moment de gouverner. On demande à gouverner. Et à ce moment-là, on assume toute la responsabilité. Mais on doit garder toujours ses valeurs et ses principes. Je ne crois pas, là je formule peut-être un jugement personnel, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais je ne pense pas que dans ce quinquennat, on a manqué à nos valeurs essentielles. Et même sur la déchéance, qu'on pouvait justifier parce qu'il y a des doubles nationaux terroristes qui pouvaient voir lever leur nationalité française. quand j'ai pensé que c'était un sujet qui divisait, qui ne rassemblait pas, je l'ai retiré. Donc personne ne pourra me dire que j'ai eu sur le plan du droit une intervention qui aurait été contraire à nos valeurs communes. Si la gauche est désormais moins considérée comme le maillon faible des questions de sécurité, en matière d'immigration, la justification de la politique de François Hollande est embarrassée. D'un côté, il rejette l'idée de régularisation qu'une partie de la gauche demandait. De l'autre, il justifie l'accueil des réfugiés, masquant ainsi la question de l'immigration économique actuelle. Sous Lionel Jospin, c'était une immigration économique qui était installée là sans papier depuis un certain nombre de mois. et il y avait cette décision de régulariser au cas par cas. On lui a même fait le reproche que c'était au cas par cas. Ces personnes qui d'ailleurs travaillaient pour l'essentiel et qui étaient venues tout au long des années précédentes. Là, la période est différente parce qu'on est en face d'un mouvement d'afflux de réfugiés, de gens qui viennent non pas pour travailler, ce n'est pas le but, mais qui viennent pour se sauver. Et donc il fallait d'abord accueillir ceux-là. On n'en a pas accueilli d'ailleurs un grand nombre par rapport à l'Allemagne qui en a accueilli près d'un million. Nous, on a dû faire 60 à 70 000 par an pour les trois dernières années, de plus que ce qu'on faisait d'habitude, ce qui est déjà beaucoup. Donc on a fait en sorte d'assurer cet accueil pour les demandeurs d'asile. Deuxièmement, on a réglé une situation qui était particulièrement douloureuse, c'était les campements, c'était Calais. Et le fait qu'on ait pu répartir sur tout le territoire tous ces réfugiés, de migrants qui étaient un Calais, je crois aussi, fait partie de la dignité de l'action publique. Mais la vie politique reprend ses droits. Durant l'année 2016, une personnalité prend son envol, Emmanuel Macron. Cet ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, devenu ministre de l'économie de François Hollande, décide de créer son propre mouvement partisan le 6 avril 2016. Le voici expliquant sa démarche à la presse. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. François Hollande ne réagit pas à ce moment. Sans doute n'en a-t-il pas perçu la portée. Visiblement, c'était un mouvement qui visait à se substituer aux autres partis et particulièrement aux partis socialistes. C'est un moment où il se crée. Maintenant, il est plutôt dans une version de substitution d'un parti de droite ou du parti de la droite jusque la connue. Voilà pourquoi j'ai au départ pensé que c'était plutôt dans un enrichissement commun. Après, j'ai compris que c'était de cette façon une démarche personnelle. Je pense qu'il a non pas dissimulé parce qu'une phrase pourrait être mal comprise mais il n'a pas avoué quelles étaient ses intentions réelles. Notamment, une candidature à l'élection présidentielle. Alors que les partis commencent à sélectionner leurs candidats, le 1er décembre 2016, à la surprise générale, François Hollande prend la parole à la télévision. Il annonce une décision gardée secrète depuis deux jours par ses plus proches collaborateurs. Il ne se représentera pas à l'élection présidentielle. Voici ses mots. Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Pourquoi avoir fait ce choix si tôt dans la campagne ? Pourquoi ne pas avoir démissionné dans la foulée ? Il s'en explique aujourd'hui non sans ironie, mais aussi avec une pointe de regret. J'avais, dans une émission de télévision, dit que je ferais connaître ma décision à la fin de l'année. Donc, cette émission de télévision était au printemps 2016 et je considérais qu'à la fin de l'année 2016, le jeu politique aurait été éclairci puisqu'il y avait la primaire à droite et on ne savait pas à ce moment-là s'il y aurait une primaire au Parti Socialiste. J'ignorais que un de mes ministres pourrait être candidat, ce n'était pas ce qui avait été imaginé. Donc, je pensais que la fin de l'année était une bonne manière de pouvoir éclairer les Français sur mes intentions. Sûrement que si j'avais connu la suite et notamment ce qui s'était produit à droite et avec une candidature qui avait suscité disons plus que des réserves ou sur ce qui s'est passé à gauche avec une primaire dont la plupart des participants aujourd'hui ne sont même plus membres du Parti Socialiste, c'est vrai que j'aurais sûrement reculé la date où j'aurais eu à faire connaître mes intentions et d'ailleurs jusqu'à ma propre démarche les présidents avaient attendu le mois de février pour faire connaître leur choix. Donc, ça si j'ai un regret à exprimer vous le faites dire c'est que ce que je pensais être plutôt une clarté démocratique de permettre que la vie politique puisse s'organiser en toute connaissance de cause n'était pas une habileté parce qu'il eut mieux valu se donner deux mois de plus pour connaître le jeu lui-même. Démissionné sûrement pas parce que je n'étais pas candidat j'avais encore à être davantage président et président jusqu'au bout puisque tous les choix que j'avais à faire toutes les décisions que j'avais à prendre ne pouvaient pas être entachés du soupçon de les engager parce que j'étais candidat d'une certaine façon ce que je faisais était totalement désintéressé. C'est ce que je voudrais que peut-être l'histoire retienne c'est que beaucoup pensent que tous ceux qui sont au pouvoir ne prennent des décisions que par rapport à la perspective de leur réélection. Qu'ils sont obsédés que par une chose leur candidature pour rester le plus longtemps possible c'est-à-dire deux mandats de suite chef de l'État. Et moi je veux essayer de leur dire et ça ne vaut pas que pour moi je crois que ça vaut pour tous mes prédécesseurs et j'espère pour mon successeur c'est que il y a des décisions que l'on prend tout simplement parce que c'est l'intérêt du pays. Il y a des choix que l'on fait parce que ce sont ce qu'on croit être les meilleurs même s'ils sont quelquefois les plus douloureux même s'ils peuvent se révéler les plus impopulaires mais parce que moi je n'étais jamais complètement décidé à être candidat dans n'importe quelles conditions dans n'importe quelles circonstances et pour toujours à la présidence de la République j'étais capable de m'en détacher. J'aurais préféré bien sûr diriger la France 50 plus mais si c'était au prix de la désunion de mon camp ce qui d'ailleurs néanmoins s'est produit ou au prix de laisser l'extrême droite prendre un avantage non c'était à ce moment-là un coup trop vertigineux pour que je puisse prendre ce risque. La France se passionne pour la nouvelle campagne électorale pleine de surprises. Les primaires de la droite d'abord. Thierry Solaire pour les républicains en donne le résultat au premier tour. Vous reconnaîtrez la voix de Nicolas Sarkozy puis celle à faire Pénélope Fillon et enfin l'élection finale d'Emmanuel Macron. François Fillon 42,8% Alain Juppé 26% Nicolas Sarkozy 24,4% Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. François Fillon est arrivé largement en tête du premier tour de la primaire loin devant avec plus de 44% des voix. Pénélope Fillon la femme du candidat de la droite à la présidentielle aurait touché 600 000 euros de salaire en 8 ans. Un peu plus de 23% pour Emmanuel Macron près de 22% pour Marine Le Pen suivent François Fillon et Jean-Luc Mélenchon dans un mouchoir autour de 20 points puis Benoît Hamon 6%. François Hollande a parlé dans son livre du double suicide de la gauche avec la candidature Hamon et de la droite avec la candidature Fillon. Il en tire des leçons sur l'état des partis et le système des primaires. Les partis se sont dessaisis de leur pouvoir de désigner le candidat. Jusqu'à récemment c'était les grandes organisations qui le faisaient quelquefois même contre l'opinion. Et puis il y a eu les primaires. D'abord du parti socialiste en 2011 j'en ai été le bénéficiaire puis ensuite la droite s'est résignée parce qu'elle était trop divisée à prendre cette procédure. Et finalement se désisissant de cette capacité les partis se sont eux-mêmes affaiblis rendus inutiles. Alors si les primaires permettent d'avoir un candidat et que ce candidat correspond largement à l'opinion et surtout aux électeurs de cette famille politique pas de problème. Mais d'une part ce n'est pas forcément le cas on l'a vu à gauche et d'une certaine façon on l'a vu à droite même si François Fillon remporte une victoire considérable à la primaire. Enfin deux mois plus tard s'il y avait eu une primaire il aurait été écarté tenu des affaires qui finalement l'entourait. Et puis deuxièmement l'élection présidentielle on l'a vu ce sont des personnalités qui vont directement devant les français sans passer par la case primaire. C'était le cas pour Emmanuel Macron c'était le cas pour Jean-Luc Mélenchon. Donc à ce moment-là les primaires n'ont plus beaucoup d'intérêt elles avaient de sens que si elles permettaient l'unité au terme du résultat mais si elles finalement elles divisent davantage et elles laissent des candidats se présenter quoi qu'il arrive elles n'ont plus d'intérêt. Donc moi je pense qu'une des menaces pour la démocratie aujourd'hui c'est la faiblesse des partis de gouvernement. Je ne suis pas du tout favorable à la dévitalisation des partis. Les partis ça sert à quoi ? Ça sert premièrement à donner une explication du monde et des propositions pour le changer au moins pour faire que la France puisse être plus cohérente et plus forte. Un parti ça sert à sélectionner des candidats au moins pour les élections locales ou nationales législatives en l'occurrence. Un parti ça peut être aussi là où ça prend la vie politique et où naissent des talents ça a longtemps été le cas et il peut y avoir de ce parti un candidat ou une candidate qui s'élève au niveau de la candidature et ensuite convainc l'opinion de la suivre mais il vient de quelque part il est d'une culture politique et moi ce que je crois être le plus dangereux aujourd'hui c'est la faiblesse des partis parce que sinon ça sera le règne de candidatures individuelles qui ne sont mues que par leur propre ambition ou de partis populistes nationalistes extrémistes qui eux existent et qui ne s'embarrassent pas d'ailleurs de procédures démocratiques en leur sein. Depuis son départ de la présidence de la république François Hollande s'est placé en situation d'observateur attentif il sillonne la France sur la route il rencontre des français un peu différents de ceux qu'il avait croisés dix ans plus tôt il a retrouvé une popularité qu'il n'avait plus pendant son mandat comme chacun il a été témoin de l'explosion du mouvement des gilets jaunes On est là pour le pouvoir d'achat Les gens n'ont plus confiance en ces politiques mais c'est pas de la jacquerie c'est pas du populisme comme on essaye de le faire croire c'est pas ça ça sort des tripes des gens et c'est forcé que ça explose Le problème principal dans la décennie ça a été le chômage et au nom de cette bataille là beaucoup en ont rabattu sur leurs exigences en termes de pouvoir d'achat et ont fait en sorte de tenir bon de se serrer à la ceinture à tous les sens du terme pour que la priorité majeure puisse être assurée et c'est quand ils ont eu le sentiment l'impression que la croissance était revenue que les profits étaient quand même là que des revenus exceptionnels étaient distribués que des avantages fiscaux étaient accordés et que pour la plupart de ceux qui avaient justement fait des efforts il n'y avait rien que la question du pouvoir d'achat est redevenue majeure et elle est d'autant plus devenue qu'il y a eu la montée du prix du pétrole les taxes sur les carburants et que là il y a eu aussi avec la CSG un certain nombre de mesures qui ont amputé le pouvoir d'achat mais je crois que ça vient de loin c'est parce que pendant toute cette période des 10 ans il y a eu un tassement du pouvoir d'achat ou une stagnation du pouvoir d'achat parce que les français avaient le sentiment qu'il fallait vaincre la crise qu'il fallait faire gros dos et qu'à un moment il y a quand même la volonté de trouver son dividende quand le dividende est aussi mal distribué c'est là que la colère peut gagner ce qui est vrai c'est qu'une partie de la France qui travaille a conviction qu'elle n'a pas sa part et qu'elle n'a pas son retour donc il est très attaché à un certain nombre d'acquis mais il voudrait que son travail soit davantage valorisé et puis il y a un sentiment qu'on avait sans doute mal compris ou mal perçu c'est la solitude le mouvement des gilets jaunes dans son aspect le plus intéressant à mon sens c'est l'agrégation de personnes qui jusque là se débattait seules face à leurs difficultés qui n'étaient encadrées par aucun mouvement aucune organisation syndicat ou parti politique et d'un seul moment finalement ils se sont retrouvés sur au moins une solidarité de territoire vivre à peu près dans les mêmes conditions et de pouvoir échanger leur expérience et leur situation et je crois que là il y aura à construire une république des territoires c'est à dire de garder bien sûr des normes communes mais de pouvoir agir de manière beaucoup plus approfondie territoire par territoire parce qu'il y a des bassins de vie qui me demandent à être vraiment accompagnés quand d'autres les métropoles ont beaucoup plus de facilité et si on veut éviter je parlais au début de notre entretien de la division d'une France qui se sépare d'une autre on peut l'imaginer en termes de revenus de patrimoine c'est pas forcément la coupure la plus importante il y a aussi une coupure territoriale qui s'est installée et puis il y a d'autres fractures coupures avec les communautés qui tentent de créer d'autres solidarités mais je pense que la coupure territoriale doit être absolument résormée parce que c'est tout le sens de l'unité nationale qui risque de se perdre là on est dans un éclatement de la représentation un éclatement territorial une fragmentation c'est pas que de la division c'est donc de la fragmentation et de la dispersion donc l'enjeu majeur pour les années qui viennent c'est de remettre de la cohésion et de l'unité et le projet politique qui doit être à mon avis élaboré on verra ce qui sortira du grand débat c'est tout ce qui va remettre de la couture remettre du lien remettre de la cohésion remettre pas simplement du vivre ensemble la formule maintenant est galvaudée mais remettre de la raison commune de l'intérêt commun je peux dire du commun alors même que l'individualisme a beaucoup gagné au moment où ce récit s'achève un constat s'impose le pouvoir d'un homme sa parole fut-il président de la république ne peut pas guérir les mots d'une nation l'histoire reste ouverte dans une France qui a déjà surmonté bien des crises maintenant comme le disait le général de Gaulle pour le peuple français tout dépend de son effort et de son essor c'était au coeur de l'histoire une série en trois épisodes spéciaux avec notre grand témoin François Hollande présenté par Fabrice Dalméda réalisé par Christophe Daviau préparé par Adèle Salmon avec la complicité d'Adèle Ponticelli et de Claire Hazan remerciements au service de documentation ce programme était proposé par Europe 1 Studio et vous pouvez le retrouver ainsi que les autres émissions sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles et sur le site d'Europe 1 A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501